O.O.K.A, c'est R.E.D.K, membre du groupe Carpe Jam en provenance de Marseille, MC, âgé de 30 ans, je viens de le faire. Et pour fêter ça, apparemment, on me propose un partiel de punchline, excusez-moi, dont je vais vous lire l'énoncé. Alors, à l'aide des notions apprises en cours et de vos connaissances personnelles, vous composerez pour neoboto.com, 16 mesures de genre libre en utilisant la liste de mots imposés ci-après. Vous étofferez votre couplet pendant les 5 minutes de réflexion vous étant imparti et présenterez votre travail par une performance orale a cappella. Et la liste des mots, c'est Tectonic, Fort Boyard, Escalope, Shakira, Sushi, Hulk et Kangourou. Ok, on va essayer de relever le défi. Le seul souci, c'est que vous n'aurez pas de traces écrites, étant donné que j'ai pour habitude de faire mes textes dans ma tête. Je ne laisse jamais de traces écrites de mes textes, donc vous n'aurez pas droit à mon écriture en mode patte de mouche. J'écris très mal, donc je vous épargne ça. Rendez-vous dès que j'ai fini. Alors, 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 ça donne. Pendant que j'y pense, t'as des phases ignobles, des textes horribles. Et pote, quand tu danses, je sais pas si t'as la Parkinson ou la Tectonic. Arcore et Gore Gaillard. Je te lâche des rimes énigmatiques. Les MC me prennent pour le perforat de Fort Boyard. Raconte tes fins, t'as d'autres. Tu peux te rhabiller, t'as voulu briller. T'as fini grillé comme une escalope. Mais c'est le charme qui parle. À cause de son déhanché, le Barcelonais a été piqué par Shakira. Je lâche des boucheries sans nom. En exclu, je vous balance un texte cru. A déguster comme un sushi saumon. R.E.D.K. ou Kader, c'est la même guerre, c'est la même lutte. Pas de schizophrénie. Ou David Banner se change en Hulk. Il n'y a pas de grand gourou. Je connais le game comme ma poche. En Australie, on m'appelle R.E.D.K. Il n'y a pas de grand gourou. Yes. Ok, ok. Donc pour le partiel de punchline de Soprano, je dois lui imposer un mot. Et on se comprendra, lui et moi. Je vais lui laisser le mot gros bide. Il va falloir qu'il compose avec ça. Vu que ça rime, il a pris du poids. Et pour d'autres raisons, on va lui laisser le gros bide. Je pense qu'il va bien se démerder avec. Sous-titrage Société Radio-Canada